Cette fille a été tuée par une balle de ping-pong. A l'instant, deux sœurs jouaient amicalement au ping-pong. Mais un accident s'est produit. La sœur a été touchée précisément. L'épingle à chapeau est tombée. La sœur est tombée et s'est cognée l'arrière de la tête. Elle a immédiatement perdu connaissance. Elle est devenue un légume. Pour ranimer sa sœur, Adla a consulté tous les grands médecins. Mais rien n'y fait. C'est alors qu'elle entendit dire que le médecin d'un ancien pharaon égyptien pouvait sauver sa sœur. Adla a parcouru des milliers de kilomètres jusqu'en Égypte. Avec l'aide des habitants, elle a rapidement trouvé la tombe du pharaon. Après avoir reconnu le mécanisme, une petite poussée de sa main a ouvert la porte. Puis elle met une poignée de sable sur la balance. La chambre s'ouvre lentement. Son compagnon rit comme un fou devant tous ses trésors. Mais Adla n'est pas intéressée. Elle n'était là que pour le médecin du pharaon. Mais avant qu'elle ne puisse se réjouir, un groupe de pilleurs de tombes l'a suivi à l'intérieur. Ils voulaient tous les trésors. Et Adla, bien sûr. Elle a eu la brillante idée de mettre le feu. Puis elle s'est enfuie vers le cercueil du pharaon. Elle est tombée dans un tunnel sombre. Dans une rivière souterraine, Adla s'en est sorti en flottant. Et a ramené la monie à la maison. Il ne reste plus qu'à la réanimer pour sauver sa sœur.